Se rendre utile l'été tout en rencontrant des jeunes du monde entier, c'est le principe du chantier international Concordia à Hermenonville, au programme jardinage et entretien du petit matériel bénévolement. C'est un moyen de se rendre utile l'été et de rencontrer des gens du monde entier. Et les chantiers jeunes, bon pour l'apprentissage de la citoyenneté, il s'agit de travailler bénévolement sur la restauration d'un bien public. En échange, les jeunes sont nourris et logés. Démonstration à Hermenonville, dans l'Oise, Marine Lesprit et Anne-Fleur Lespiot. Pour les trois jeunes de l'atelier jardinage, l'ennemi du jour, ce sont ses pousses indésirables. Depuis lundi, il s'affaire le dos courbé, armé d'un sécateur ou d'une fourche. Pourtant, cet étudiant en psychologie l'assure, il passe de très bonnes vacances. On enlève ces plantes pour améliorer la vue depuis le sentier. C'est un peu dur, mais c'est marrant, parce qu'on a de la musique et on s'entend bien entre nous. Faire de nouvelles rencontres, c'est ce qui a poussé ces 14 volontaires à quitter leur pays pour participer à ce chantier international. Pendant deux semaines, ils sont logés dans ce camp sur place. Ces jeunes de 17 à 28 ans, ils font l'expérience de la cohabitation entre les cultures. On a tous différents goûts dans nos pays et chacun peut essayer des choses différentes, faire différents plats. C'est vraiment super. Généralement, on n'a pas trop de problèmes parce qu'ils savent où ils arrivent. Et comme c'est volontaire, ils sont déjà dans cette démarche de rencontrer des gens et d'échanger avec d'autres cultures. Donc ils ont déjà l'ouverture d'esprit suffisante. Et leur présence est appréciée dans le parc Jean-Jacques Rousseau, classé au monument historique. De travaux paysagers en petits aménagements mobiliers, ces deux semaines de chantier oeuvrent à la revalorisation du site. Nous, en fait, on a une petite équipe. On a cinq jardiniers qui travaillent sur les 62 hectares. Et là, ça permet quand même d'entreprendre des travaux qui sont d'une autre importance. C'est également valorisant pour les jardiniers de se retrouver à chapeauter des petites équipes, de personnes qui ont de l'énergie. Si l'expérience est concluante, elle pourrait être reconduite l'an prochain. Cet été, l'association Concordia a organisé une quinzaine de camps dans la région.